Après The Last of Us 2 en juin, voici que Sony dégaine son ultime exclusivité PlayStation 4. Ghost of Tsushima a donc la lourde tâche de boucler cette génération. Développé par Sucker Punch, que l'on connaît pour les excellents Sly Raccoon ou encore les sympathiques Infamous, le studio prouve encore une fois qu'il peut élargir ses horizons en partant dans un tout autre registre. A bien des égards, on peut d'abord considérer Ghost of Tsushima comme un condensé de bon nombre de productions Sony, sans oublier quelques grosses références à d'autres licences. On pense évidemment à la série Assassin's Creed qui a l'habitude de nous plonger dans une période précise de l'histoire. Sucker Punch a habilement repris ce trait tout en l'accentuant par des mises en scène inspirées de films japonais. Cet hommage est parfaitement illustré par le mode Kurosawa en référence au réalisateur Akira Kurosawa qui permet de passer l'écran en noir et blanc à l'image des longs métrages d'époque. L'histoire va alors prendre place au cours de la période Kamakura en 1274 sur la grande île de Tsushima. Suite à l'invasion des Mongols, le territoire est en proie au chaos et on va y incarner Jin Sakai, seul samouraï ayant survécu à la terrible bataille contre l'envahisseur. Afin de secourir son île, il va alors devenir le fantôme de Tsushima. Pour sauver son peuple, il sera forcé d'employer des méthodes qui brisent parfois le code d'honneur du samouraï et on insistera souvent à des remises en question et des introspections, notamment à travers le scénario principal mais aussi avec les Kels Annex qui font intervenir des connaissances qu'il découvrira sous un nouveau jour en temps de guerre. Certains vont trouver Jin un petit peu creux et c'est vrai, mais il va renvoyer surtout une image fidèle de la vision que l'on a d'un samouraï et des parts d'ombre qui vont avec. Le développement du protagoniste est ainsi intelligemment amené grâce à ses interactions avec les PNJ importants et que l'on suivra tout au long de notre aventure à travers plusieurs récits. Une manière très habile pour que l'on s'attache facilement à eux en plus de les rallier à notre cause. Les récits de Yuna et de Masako par exemple sont particulièrement réussis. La culture nippone est également bien traitée. L'histoire du pays est riche et son art est sublime et Ghost of Tsushima a réussi à étaler les pans de cette culture japonaise grâce à de simples objectifs qui sont souvent rébarbatifs dans les mondes ouverts. Bon malheureusement, on n'échappe pas aux nombreux collectibles souvent banals. L'île de Tsushima est alors divisée en trois parties. Chacune d'elles va offrir des biomes particuliers qui renouvellent sans cesse l'exploration et qui risque très clairement de vous mettre une claque avec sa direction artistique maîtrisée de bout en bout. A l'exception de la faune qui est bien trop pauvre, la nature est quant à elle d'une richesse absolument incroyable. Jamais un mode photo n'aura été aussi pertinent dans un jeu Sony. Une petite séance de grimpettes pour atteindre un sanctuaire Shinto et hop, on vous récompense avec une vue splendide. Les haïkus, quant à eux, vous feront profiter d'un moment de sérénité dans un endroit calme en composant un joli poème. Mais cette beauté est cependant contrastée par les monstruosités de la guerre contre les mongols avec des ruines, des habitations brûlées et des cadavres qui jonchent la route. Rendre un jeu aussi beau et gore à la fois visuellement est quand même une sacrée belle prouesse. Surtout que l'aspect technique, quasi irréprochable du jeu, permet vraiment d'en profiter sans la moindre tâche d'encre. Bon bien sûr, votre console risque de décoller et de bien chauffer, mais il n'y a vraiment rien à dire sur le plan technique. Et sur l'aspect purement artistique, on est sans doute sur l'un des plus beaux jeux PS4 à ce jour. Côté gameplay, le studio a bien compris que l'une des tares des mondes ouverts, c'est la surcharge d'informations à l'écran. Ici, Ghost of Tsushima réduit le plus possible l'impact des marqueurs, des icônes, etc. pour que l'on puisse profiter un maximum de l'évasion. A noter qu'il faudra tout de même activer l'épuration de l'interface dans les menus pour en profiter. On devra alors suivre les oiseaux pour découvrir les objectifs annexes, activer le vent directeur d'un simple mouvement sur le pavé tactile pour suivre un marqueur ou jouer de la flûte façon Link pour changer la météo. Mais si le jeu varie autant les expériences, c'est sans aucun doute pour pallier aux objectifs qui sont quant à eux très répétitifs. C'est simple, il est quasiment toujours question de massacrer des mongols. Dommage aussi que la chasse soit autant sous-exploitée, parce que hormis ramasser une ressource de craft, et bien tuer un cerf ressent plus souvent à du meurtre gratuit. Enfin, Swat, Ghost of Tsushima arrive à être magnifique et poétique, mais il sait aussi être brutal et impitoyable. Notre personnage est un samouraï talentueux, et en tant que fantôme, il va développer de nombreux autres talents face aux mongols qui forgeront sa légende. Cette dernière représente d'ailleurs votre niveau de progression où chaque palier va vous octroyer un nouveau titre en plus de points de technique que vous pourrez dépenser pour affiner votre style. Plus on progresse, plus on gagne de mouvements et de possibilités pour varier les plaisirs. Et c'est hyper grisant, on a juste envie d'avancer et de maîtriser le jeu simplement pour exécuter des séries d'action de plus en plus classe. Même si on se base surtout au sabre, on pourra aussi utiliser un arc ou encore des gadgets, à la manière d'un shinobi. Et tout cela s'accompagne de différentes armures et tenues qui viendront affiner notre style de jeu. Une armure de samouraï pour les adeptes de la castagne, ou une tenue de ronin pour les approches furtives. Malheureusement, il loupe un peu le coche sur ce dernier aspect avec une infiltration assez pauvre et qui ne fonctionne pas comme on l'aurait aimé. Rajoutons à ça lié à des ennemis, souvent gentillettes, quand on est en mode furtif, ce qui rend l'exercice encore moins satisfaisant. Mais bon, ça reste une excellente manière de démarrer un affrontement. Par contre, le changement de posture à la Nioh fonctionne extrêmement bien. On trouve ainsi un excellent équilibre entre accessibilité et défis. On enchaîne entre les esquives, les parades, les techniques et les différentes postures pour briser un ennemi et c'est un régal d'enchaîner les mongols tout seul. On aura aussi de véritables duels qui font office de boss particulièrement coriace, avec une jolie mise en scène cinématographique. Petite parenthèse aussi sur les projections de sang où je vous conseille d'activer le mode photo après un coup de katana bien placé. On peut aussi noter quelques petits détails à ce sujet, comme la possibilité de montrer son respect à ses adversaires ou encore essuyer le sang de son katana avant de le ranger. Côté durée de vie, comptez environ 25 heures si vous cherchez uniquement à compléter l'histoire d'une traite. Ajoutez à ça les objectifs annexes, l'exploration et toutes les petites choses à faire à côté, et l'on peut facilement doubler ce chiffre. Enfin, on n'a plus qu'à aborder la bande son, avec une ambiance sonore, qui reste correcte mais sans plus, tout comme le sound design. Dommage parce que les doublages anglais et même français sont vraiment d'excellente qualité, même si la version japonaise est sans doute la plus réussie. Faut dire que les nombreux termes japonais passent forcément mieux, mais on a aussi un joli casting avec notamment Kazuya Nakai qui prête sa voix à notre héros, et que l'on connaît pour Zoro dans One Piece par exemple. Et dans notre langue, c'est Damien Boisseau, la voix de Matt Damon, qui prête sa voix au samouraï. Alors conclusion, Ghost of Tsushima n'est peut-être pas le monde ouvert le plus innovant, mais il peut facilement se classer parmi les plus éblouissants. L'univers nous propose une réelle évasion, avec une ambiance parfaitement maîtrisée, des paysages magnifiques et un gameplay qui fonctionne très bien, mais qui est surtout très satisfaisant manette en main. Dommage que les objectifs se répètent, ou encore que l'infiltration soit perfectible, mais le titre n'a pas à rougir face aux autres exclusivités. Il ne sera peut-être pas un prétendant au titre de jeu de l'année, mais par contre il se glisse facilement dans la liste des jeux qu'il ne faut pas manquer, et offre un très beau cadeau d'adieu à l'ère PlayStation 4 avant la prochaine génération. Et voilà, c'est ici que ce test s'achève. Alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà précommandé le jeu, ou est-ce que vous comptez le prendre un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche. Allez, moi je vous dis à très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde !